Musique 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 Bonjour, et tu es qu'il n'y pas tant que mal, et tu es qu'il n'y pas tant que mal, et tu es qu'il n'y pas tant que mal, et tu es qu'il n'y pas tant que mal, je suis toujours à Wagon Group, FESPACO du monde, l'édition de FESPACO 2019, il est bien vrai qu'on a fait un événement à la fondation Tonal Tabac le jeteen dernier, où on a reçu des artistes, des comédiens, et puis qu'est-ce qu'il y avait, des slameurs, des rappeurs, et c'était animé par une journaliste très connue, une amie à moi, qui s'appelle Hortense Nouvian, c'est elle qui a animé le débat, il y avait deux débats, un débat sur comment se protéger de la contrefaçon, ici en Afrique, qui imite des artistes, et puis la position des créateurs dans le cinéma, et dans tout ce qui est des clics, voilà. Alors, nous voilà ici, à Wagon Group toujours, c'est vrai que le FESPACO a pris fin hier, mais nous nous retrouvons à l'atelier, à l'atelier Almet Tiberila, qui se trouve au Grand Marché, et j'ai le plaisir d'être là, de recevoir deux personnes qui se sont bien fait remarquer durant cette rencontre d'éthique et patome de jeudi dernier. Alors, je suis avec un jeune rappeur qui monte ici, qui s'appelle Joss, et une légérie d'un autre grand mannequin qui va se présenter elle-même, qui s'appelle Zahira Prévo. Bonjour, comment allez-vous ? Alors, auriez-vous l'amabilité de vous présenter pour les personnes qui sont à Paris et de qui ne vous connaissent pas encore ? Bonjour, moi c'est Joss, artiste musicien, j'évolue dans le rap à Wagadougou. Le jeudi passé, on était à la fondation Tom Matava. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à cette fondation ? Est-ce que vous avez joué ? Est-ce qu'on a eu le droit d'écouter un petit peu ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous nous avez présenté ? Ce jour-là, j'ai presté. Il y a eu pas mal de prestations et il y avait d'autres artistes aussi qui font de la musique et on a tous presté ensemble ce jour-là. C'était cool. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du début ? Comment vous avez commencé ? Comment est-ce que vous êtes rentré dans cette fonction ? C'est de devenir artiste rappeur, c'est pas facile. Comment vous avez fait ? Où est-ce que vous en êtes ? Et quels sont vos projets ? Au départ, disons que c'est quelque chose qui a commencé depuis notre jeune âge, au quartier et tout. Avec les potes, on essayait de faire de la musique. Et ce qui m'a amené en 2012 à faire un single. Et après là, on a eu quand même quelques tournées. Ça s'est bien passé. Jusqu'à maintenant, je prépare la sortie de mon nouvel âme d'un. D'accord. Alors, vous travaillez avec des gens. Vous êtes combien ? C'est une structure qui s'appelle comment ? Est-ce qu'elle a un nom ? Ben, c'est pas une structure. C'est quoi ? Ben, c'est... Vous êtes un ensemble de potes. Pas un ensemble. J'évolue solo. Ah, vous évolue solo. D'accord. Et votre nom, vous le redites encore ? Ouais, Joss. Joss, rappeur à Ouagadou. Rappeur à Ouagadou. C'est d'accord. Mon projet déjà pour le moment, c'est de faire sortir le nouvel album. Et de faire des tournées. Me faire encore plus connaître et écouter. Et voilà. C'est juste pour le développement de la culture brokina. Absolument. Est-ce que c'est difficile d'être rappeur ici à Ouagadou ? Quels sont les problèmes ? Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté ? Ben, rappeur à Ouagadou, je dirais que c'est compliqué. Oui, mais c'est compliqué pourquoi ? Déjà, le rap, il n'est pas écouté dans tous les milieux. Et ici, on a quand même certains endroits ou des festivals où les rappeurs peuvent s'exprimer. À part ces coins-là, les coins où la majorité de la population fréquente et tout, ils n'écoutent pas vraiment le rap. Alors, expliquez-nous justement pourquoi ils n'écoutent pas le rap. Pourquoi ? C'est quoi ? Ben, parce que dans certains milieux, le rap, il est qualifié comme une musique violente ou une musique de révolutionnaire ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a ce poids-là qui pèse sur ce que nous faisons. Et du coup, c'est compliqué. Ben, est-ce que vous, votre rap, est-ce qu'il est violent ? Est-ce qu'il est révolutionnaire ? Parlez-nous de votre rap. Non, le rap que je fais, c'est plutôt un rap conscientisant. Parce que moi, je passe un message dans mon rap. C'est pas du rap violent. D'accord. Voilà, j'essaie d'associer tout ce que je peux. C'est votre vécu que vous transposez dans votre rap ? Ouais. Votre quotidien ? Ouais, parce que la plupart des bons rappeurs, c'est ceux qui parlent de leur vécu. C'est ça. Tu ne peux pas raconter une histoire que tu n'as pas vécue. Absolument, absolument. Et est-ce que, la question fatidique, est-ce qu'on vit de ça ici à WGD? Vivre du rap, oui. Ah, d'accord. Il y en a qui vivent du rap, oui. Et vous, cher ami ? Moi, pour le moment, je ne dirais pas que je vis du rap, mais ça contribue. D'accord, d'accord. Alors, tant que vous avez un bon espoir, que les choses évoluent. C'est ça. Rapidement, les projets de Joss. Ben. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous allez vous présenter ? Qu'est-ce que vous envisagez dans les jours à venir ? Ben déjà, en la sortie de mon album, je vais faire des tournées dans tout le Burkina. Bien. Et déjà, en avril, je crois que je dois avoir une prestation au Mali, au Centre culturel français du Mali, à Dakar, à Bamako, pardon. Et voilà. Donc, du coup, c'est le projet à venir pour le moment. C'est pas si mal que ça, finalement. Bon, ben écoutez, je pense qu'on va continuer à suivre ce jeune rappeur, non seulement une sympathie, il est agréable à regarder et sa musique était très intéressante. D'ailleurs, on aura l'occasion de la découvrir dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien vous dire, cher ami ? On peut vous souhaiter quoi ? Bonne chance ? Qu'est-ce que vous avez envie de... Qu'est-ce qu'on peut apporter ? Il y a des gens qui vont vous écouter depuis, ici, mais qui sont en France. Alors, est-ce que vous pouvez... Vous parlez quoi, en fait, vous ? Vous parlez quelle langue ? Moi, je parle Moré. Alors, est-ce que vous pouvez dire deux, trois mots en Moré pour les gens qui vous écoutent à Paris ? Ok. Ma mère, c'est artiste-rappeur et le roi local. Moi, c'est un petit mc. Alors, vous avez dit quoi pour qu'on puisse vous suivre ? Qu'est-ce que vous avez dit en Moré, cette belle langue ? Ben, j'ai juste dit que moi, c'était Dieu, c'est tout, ma présentation. Et après, j'ai dit que Dieu nous aide tous. Ah, ben, c'est très sympathique. Dieu va nous aider, je vous l'assure. Il va aider Joss, mais il va ici aider notre cher mannequin, très, très grand, très, très belle. Moi, personnellement, je l'adore. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est très riche et très exzavira. Je connais souvent de exzavira très loin en tant que mannequin. Je suis aussi étudiante en bachelors de l'administration. Et voilà. Et donc, j'ai pour passion la mode et le mannequinat. Et franchement, mon rêve, mon but, c'est que j'entends de faire et que je ferai, c'est amener les couleurs du drapeau du Burkina le plus bleu possible. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire vos tailles, vos mensurations, parce qu'elles sont extraordinaires ? Je mesure 1m95 et je pèse 64 kg. Alors, ce n'est pas des petites tailles, ça, c'est des tailles exceptionnelles. Donc, comment vous avez commencé un peu dans la mode ? Qui vous y emmenait ? Est-ce que c'est vous-même ou comment vous vous êtes introduite dans ce milieu pas facile de la mode ? En fait, c'est moi-même parce que quand j'étais petite, je voulais être styliste et tout. Mais après au lycée, je me suis dit, ah, pourquoi pas mannequin, en plus avec ma taille et tout. Et j'ai d'abord attendu d'avoir mon bac. Ensuite, j'ai commencé une formation à mannequinat. J'ai achevé cette formation en deux mois. Et juste après, j'ai eu mon premier défilé qui fut Folie de Maud Acte 9. Et voilà. Et depuis lors, je fais qu'enchaîner les défilés au Burkina et hors du Burkina. Alors, cette jeune fille, il faut dire qu'elle a fait la couverture de Éthique et Paton Mag. Donc, une très belle couverture qu'on aurait une question de voir. Là, vous êtes mannequin, mais vous êtes dans une agence. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela ? Parce que quand je vous ai connue et qu'on a fait le premier défilé où j'ai complètement craqué sur vous, vous n'étiez pas en agence. Donc, quelle a été l'évolution ? Quelle est l'évolution de ce métier au jour d'aujourd'hui ? Et donc, l'évolution qu'il y a eu, c'est que les agences ici ne m'ont pas vraiment plu parce qu'elles n'avaient pas offert cette vision de l'international pour là se vendre beaucoup plus loin. Mais ce qui se passe, j'ai signé avec True Eye Model Agency qui est une agence burkinabé, fait par un burkinabé, Francis Campbell. Et donc, on a des inspirations pour l'international et aussi, bien sûr, pouvoir évoluer le Burkina Faso dans la culture et dans le domaine de la mode. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer deux, trois événements de mode pour lesquels vous avez participé, soit en indépendante ou alors dans votre agence ? Est-ce que vous pouvez nous citer ? Depuis que je vous ai rencontré, moi je vous ai rencontré à la Waga Fashion Week, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, depuis la Waga Fashion Week, j'ai fait le défilé de Korodeka MaudAfrique. J'ai aussi participé au CITA, ça s'était récemment en décembre. Et depuis lors, il n'y a plus eu trop de défilés. Heureusement, je n'ai pas participé au défilé du FESPACO 2019. Mais je reste là et j'ai plein de projets en vue, surtout hors du Burkina. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la mode ici à Ouagadougou, surtout en tant que mannequin ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Ce qu'il y a de positif et pourquoi pas ce qui doit être évolué, qui doit évoluer ici dans ce milieu. Je pense que vous avez un regard critique quand même. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ce qu'il y a de positif ici, c'est que de plus en plus il y a des jeunes qui se lancent dans la mode avec plein de rêves, que ce soit de jeunes mannequins, de jeunes stylistes, de jeunes promoteurs d'événements de mode, de jeunes chefs d'agence comme Francis Campbell. Et donc, qui ont des idées vraiment visionnaires, qui se disent, on peut faire autant que les Occidentaux, rien qu'en étant ici. Le rêve, c'est possible. Il ne faut pas juste dire, je voudrais, mais vraiment se lever et le faire. Et ça, petit à petit, c'est en train de venir et je suis vraiment fière quand je vois ça. Et donc, je ne peux que dire qu'il y a de très beaux espoirs pour l'amour de Burakina. Mais tant mieux. Est-ce que mannequin gagne sa vie ici ? Difficilement. Difficilement. Alors, vous faites quoi en dehors de la mode ? En dehors de la mode, comme je suis étudiante, il y a ça aussi qui me prend assez. Bien sûr, c'est important de continuer vos études. Et donc, comme je t'ai dit, dans le business, ça reste aussi assez facile le fait de dévoluer dans ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce que dans tous les cas, ça reste aussi du business. On est sur le marché des affaires, donc c'est aussi très pratique. Écoutez, je trouve que c'est assez extraordinaire ce qu'elle nous a dit. Ça donne beaucoup d'espoir pour la mode. En tout cas ici au Burkina Faso, c'est vrai qu'on ne gagne pas, c'est bien sa vie, mais les choses vont évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer, vous dans le rap et vous dans la mode ? Qu'est-ce qu'on peut, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut nous souhaiter de très belles carrières. Oui, oui. Et beaucoup de motivation et d'ambition. D'accord. Et je disais qu'entre-temps, elle a changé de look. Je ne le dis pas assez parce que je la voyais extrêmement belle avec des postiches, des machins. Et je trouve qu'elle a adopté une coiffure qui vous va extrêmement bien. Merci. Non, non, elle vous va très très bien. Alors, avant de se séparer, alors est-ce qu'elle peut dire quelque chose ? Vous êtes quoi ? Vous parlez quelle langue ici ? Vous êtes maussière ? Non. Qu'est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous parlez une langue ? Je suis Samo. Ah, Samo. D'accord. Alors, les Samo, c'est quoi par rapport au Moussi ? Parce que nous, on ne connaît pas le sujet. Expliquez-nous un peu. Il y a l'histoire d'esclaves et tout ça, non ? Non, il n'y a pas ces histoires-là, non ? Si, si, si. Alors, justement, c'est intéressant. Dites tout ça, ça nous plaît bien. Alors, c'est quoi ? Qui est l'esclave de qui ? Enfin, ça c'est dur de dire ça, mais c'est vrai que les gens fonctionnent beaucoup comme ça. Oui, c'est la plaisanterie. Bien évidemment, on ne prend rien au sérieux. Personne n'est esclave de personne. Mais ça fait partie du fun. C'est ça ? Alors, le fun, c'est quoi ? Qui est l'esclave de qui ? Bien sûr, les Moussi sont des esclaves des amours. Ah oui, il n'a pas l'air tout à fait d'accord. Il n'est pas d'accord. Là, cette partie, c'est les amours qui sont esclaves de Moussi. Alors, en conclusion, on ne va pas rentrer dans ce débat. On est tous des esclaves de tous, mais on est ceux qui très libres, très libres. On est des gens qui fonctionnent, chacun de notre côté. Ce qu'on veut, c'est évoluer, chacun de notre côté, dans ce pays et dans, surtout, ces professions. Vous, Brett Malkin, et vous, dans la musique. Alors, on va se séparer de nos deux amis. On a été très contents de les recevoir ici. Je vous rappelle qu'on était dans le showroom de la créatrice à Mme Juméry-la, qui se trouve au centre-ville. Alors, où vous vous retrouvez ? On peut me retrouver sur Facebook et Instagram, au nom de Xavier Atrévore. Et alors, notre ami rappeur, comment faire pour le retrouver ? Moi, on peut me retrouver sur Facebook, sur le nom de Joss Kabore. Alors, aussi bien Xavier Atrévore, Joss Kabore. Et on vous dit à bientôt, à Ouaga et à Niel, Parisien. Au revoir, au revoir, et puis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501